Salut tout le monde c'est Tania, on se retrouve pour un tutoriel sur l'arbre de vie gardien donc c'est un event un peu spécial que je voulais vous présenter parce que je l'aime bien. On peut entrer dedans en parlant à Asimus à Havène. Quand vous voulez commencer vous allez parler à Grisos et vous allez réclamer la pierre d'invocation. Vous allez recevoir 10 pierres d'invocation ici et il y a des sorts en bas et vous pouvez les utiliser pour battre les mobs et ça va vous utiliser une pierre à chaque fois. Donc chaque fois que vous battez un mob il va vous lutter une pierre. Donc vous voyez là c'est la première vague c'est assez simple. Moi j'utilise pour les cinq premières vagues j'utilise le guerrier ursain pour garder les mobs un peu là bas avec une mitraillette et j'utilise le quatrième sort pour leur faire des dégâts. Donc vous voyez là j'ai mis mon familier pour vous montrer ce que ça fait. Si vous mettez votre familier vous allez sûrement vous faire tuer parce que ça vous fait des dégâts à chaque fois. Ça vous renvoie à 9999 de dégâts. Donc vous voyez ça fait assez mal. Donc moi je continue avec cette technique donc un guerrier ursain et une mitraillette et on spam le volcan automatique. Pour les cinq premières vagues. Comme ça encore. Et vous voyez ça monte assez vite les pierres de vacation. Même les cinq premières vagues. Donc vous voyez je suis déjà rendue à 30. Et essayez d'en garder le plus possible parce que pour le boss final il va vous en falloir quand même un peu. Donc je vous montre ici le troisième sort. C'est un cristal de glace qui ralentit. Personnellement je ne l'utilise pas beaucoup mais ça peut être assez utile. Donc la sixième vague j'utilise deux guerriers ursains et deux mitraillettes sous-droyantes. Parce que cette vague là va demander beaucoup de cristaux. Parce que c'est des belles qui sont résistantes au feu et le quatrième sort fait des dégâts de feu. Donc ça va être plus long à les faire. Donc vous voyez je n'ai pas vraiment gagné de pierres cette fois-ci. J'en ai utilisé 10 à peu près. J'en ai reçu 10 environ. Et ensuite on revient avec un guerrier ursain et deux mitrailleuses. Là je me suis trompée. Je voulais mettre le quatrième sort. J'ai mis le troisième à la place. Ensuite à partir de la vague 8 à peu près je mets deux guerriers ursains pour que ça résiste plus longtemps. Parce que le niveau des mobs augmente un peu quand même. Au fur et à mesure. Voilà. Et le prochain niveau ça va être le niveau du boss. Donc j'ai une technique un peu spéciale pour le boss parce que il fait beaucoup de dégâts en fait à tout. Donc ça sert à rien de mettre en guerrier ursain. Parce que vous allez assez rapidement ne plus avoir de pierres. Donc vous voyez je suis morte deux fois parce que j'ai mis mon familier sans faire exprès. Donc ce que je fais pour le boss c'est que je mets plein de mitrailleuses partout sur la map. Ça va être les seules qui vont lui faire des dégâts. Sauf qu'il y a tellement qu'ils vont en permanence lui en faire et je garde 10 pierres de guerre pour remplacer les mitrailleuses qui détruit. Comme ça le temps qu'il y en détruit rien il y en aura toujours en permanence. Donc vous voyez j'en mets j'en mets jusqu'à temps d'avoir 10 pierres. Et là dès qu'il est détruit une mitrailleuse j'en remets. Et voilà le boss est battu et vous allez ensuite parler à Grisos pour recevoir votre récompense et quitter à Arène. Et vous allez avoir reçu une surprise du coeur d'Azimos. Et vous pouvez recevoir énormément de cadeaux avec par exemple j'ai reçu 50 médailles d'honneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions n'hésitez pas. C'était Tania, à la prochaine !